Voilà, Samuel. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On discute déjà, le rappel arrivé et... Ah mais c'est parce que tu discutes avec Benoît. Exactement. Ah Benoît ! Bien sûr ! Bonne bien ! Je suis pas sûr que ça va être beaucoup pour Samuel, on va prendre des nouvelles. Samuel, je te donne le choix maintenant entre grimper à 15 mètres de haut sur ce poteau ou monter là-haut. Tu choisis quoi ? On grimpe sur le poteau. Parfait, très bien, ça nous arrange. En plus, tu as deux petits morceaux de bois, comme tu peux le remarquer. Ils vont t'aider pour le tout début de ta progression. Ensuite, ce sont tes petits camarades qui t'en environt. Tu as une chance ce matin, c'est que force... Ben regarde, la force du vent est quasiment nulle, donc tu vas, je l'espère en tout cas, ne pas avoir de problème avec la déviation des bouts de bois qui vont t'être envoyés. Sarah va te donner encore un conseil. Eh ben le conseil, c'est de prendre ton souffle, de rester concentré vraiment et d'essayer de perdre un minimum de taquets quand tes amis te les jettent, parce que sinon ça peut tomber dans l'eau et on a un nombre limité de taquets. Ça serait dommage que t'en aies pas suffisamment pour atteindre le sommet. Je fais confiance, il y a un pompier. Sarah, procéder mon petit. Alors autre chose, quand tu te diriges, tu te diriges du côté droit, du côté droit, voilà, et tu te retournes maintenant vers moi. C'est bon, c'est parti. C'est parti. Allez Samuel. Tu dis, gratif. Johanna, Thomas, venez à côté de moi, il programe bien, très vite déjà. Alors il a beaucoup de choses, parce que c'est vrai que, comme disait Olivier tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de vent, et en plus c'est un pompier. Les pompiers, ils savent faire ça grimper sur des poteaux. Samuel. On improvise. Il t'en manquait au pied. Au pied, au poteau. En barre, ouais. Voilà, celui-là, génial. Voilà. C'est très, voilà, faites très attention. Vous ne pouvez pas perdre plus de 7 taquets. Si vous en perdez plus de 7, à mon avis, vous n'en aurez pas suffisamment pour arriver tout en haut et récolter lundi. C'est une épreuve difficile, et puis il y a encore un temps qui s'est imparti, donc évidemment il faut se dépêcher, mais pour l'instant je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez, Thomas, Lohanna. C'est à l'aise, c'est à l'aise. Ouais, c'est super à l'aise. J'en ai plus. Là j'en ai plus. Ouais, bien, t'en as plus là ? Non, j'en ai plus. Là c'était plutôt facile, parce que Benoît n'était pas loin de toi, mais maintenant ça reste compliqué. Damien est loin de toi, il est haut. Donc Damien, fais très très attention quand tu lui envoies les taquets. Vous avez 8 mètres qui vous séparent tous les deux, alors que là il n'y avait que 1 mètre. Et toi tu as 15 mètres à parcourir. Tu vois, dommage. Alors là c'est un passage un peu difficile, bon, il a perdu un taquet, bon l'instant ça va. Ça, ça va, ça va, ça va, on fait un peu mieux d'être là. Oh, taquet, j'y suis moi, taquet en tout cas ! Tu fatigues pas trop ? Et puis il a beaucoup de chance avec le tour. Non mais, tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de vent, vu que le poteau est légèrement incliné, ce n'est pas un poteau droit. Mais si Mia, je ne t'avais pas vu revenir ma belle, tu te sens mieux ? Oui, tu as eu un petit verre d'eau, tu te sens tranquille ? Bon, on suit l'évolution de C.V.F. Bien, mais bravo ! Vachement bien ! Là il n'y a quasiment rien à faire, il n'y est vraiment... En plus, vous avez vu la taille des taquets, ils sont minuscules, on ne lui fait pas de cadeaux. Non, il n'y a plus de 500 mètres, on va le faire. Bien, allez ! Bravo ! Yes ! Samuel, bravo, tu as assuré comme un chef ! Super, mec ! Bon, tu es digne de ton titre de sapeur-pompier.